Musique Bonjour à vous les petits cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle playlist et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu commencer les vidéos sur YouTube, c'était pour faire cette playlist. Alors je n'avais pas encore posté de vidéos parce que je voulais faire vraiment quelque chose de bien, mais là je me suis décidée et j'ai enfin passé le cap et je suis trop contente de vous présenter cette nouvelle catégorie. Donc cette nouvelle catégorie regroupe mes deux passions, donc Disney d'un côté et la pâtisserie cuisine de l'autre côté mis ensemble. Donc pour commencer cette catégorie, j'ai choisi un Disney emblématique parce qu'il s'agit du premier long métrage de Walt Disney, Blanche-Neige ! Et évidemment quand on parle de Blanche-Neige et de nourriture, tout le monde pense à la tarte aux pommes de Blanche-Neige. Non, 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 stop ! Blanche-Neige ne fait pas une tarte aux pommes. Pour vous remettre dans la situation, si ça fait depuis longtemps que vous n'avez pas revu le dessin animé, Blanche-Neige est vers sa fenêtre en train de créer sa petite tarte, avec ses oiseaux qui l'aident évidemment, elle fait sa tarte et tout, elle fait bien une tarte aux prunes. Et c'est à ce moment-là que la mèche en train arrive, elle dit « Ah, qu'est-ce que tu fais mon enfant ? » « Ah, je fais une tarte aux prunes. » « Ah, tu sais ce qui fait fondre le cœur des hommes ? » « Une pomme ! » Et c'est là que la pomme, elle intervient, mais elle n'est pas dans la tarte. Donc c'est bien une tarte aux prunes que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors dans cette recette, vous verrez, il y a une petite touche d'alcool, donc vous n'êtes pas obligés de la mettre. Et même si moi, je n'aime pas du tout en général l'alcool dans les desserts, là comme il est cuit, ça donne vraiment un bon goût, je vous conseille d'essayer. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec ma version de la tarte aux prunes de Blanche-Neige. Pour la préparation de la pâte brisée, on commence par mettre la farine et y faire un petit puits pour mettre le beurre à l'intérieur. On rajoute une pincée de sel. Et délicatement, du bout des doigts, on mélange le beurre et la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte. Petit à petit, on rajoute un petit peu d'eau. Et une fois que tout est bien aggloméré, la pâte est prête. Formez une petite boule, la suppoudrez de farine et la laissez reposer pendant 30 minutes. Pour la préparation des prunes, on commence par faire une petite incision en croix sur les prunes. Pour ensuite les faire bouillir un petit instant. Les retirer et les plonger directement dans l'eau glacée. Une fois les prunes refroidies, on les épluche. Quand les prunes sont toutes épluchées, on les coupe en deux pour retirer les noyaux et ensuite on les coupe en petits morceaux. On met toutes les prunes dans une casserole. Et on ajoute aux prunes le sucre, le cognac et le demi-verre d'eau. On mélange bien. Et on laisse cuire à feu doux pendant 20 minutes à couvert. Une fois que les prunes sont cuites, retirez du feu. Pour commencer, on va fariner la table pour ne pas que la pâte colle. On va prendre la moitié de notre pâte et l'étaler. Une fois que la pâte est bien étalée, on la retire et on la met de côté. On va chemiser le plat et pour ça, on va étaler un peu de beurre et y ajouter de la farine et répartir la farine sur toute la surface du plat. On ajoute la pâte dans le plat en faisant bien attention que tous les bords soient bien formés au plat. Puis on fait des petits trous sur le fond avec une fourchette. On répartit un peu de poudre d'amande sur le fond de notre pâte. Puis on ajoute les prunes un tout petit peu égouttées. On étale bien. Et on réserve. On va ensuite préparer la deuxième portion de pâte que nous avions mise de côté. On met de la farine sur le plan. Et on étale. Une fois que la pâte est bien étalée, on la retire. Pour ensuite la rajouter sur notre plat. On coupe le surplus et on fait bien attention de faire une belle soudure entre les deux pâtes. Et pour faire l'effet comme Blanche-Neige, avec une fourchette, on fait des petits dessins sur le bord de notre pâte pour imiter les pâtes des petits oiseaux. On fait des petites incisions dans la pâte pour laisser la vapeur s'échapper. Et comme Blanche-Neige, on finit par une petite décoration sur le dessus avec le reste de pâte. Pour avoir une belle finition dorée, on n'oublie pas de badigeonner avec du jaune d'œuf. Et ensuite, au four, pendant 30 minutes à 180 degrés. Bon appétit ! Alors voilà les petits cookies, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la tournée et je me réjouis déjà de tourner les prochaines vidéos de cette catégorie. D'ailleurs, si vous avez des dessins animés ou vraiment des recettes spécifiques d'un dessin animé que vous aimeriez que je traite, c'est volontiers. Ma liste est déjà faite, il n'y a pas de soucis, j'ai déjà plein d'idées. Par contre, si vous en avez une que vous aimeriez avant les autres, qui vous plairait le plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai le nécessaire. Et si vous voulez voir toujours un peu plus de gourmandise et de magie Disney, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous laisse juste ici le nom. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment eu du plaisir à la tourner et surtout à la manger après. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501